Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode tuto dans lequel je vais t'expliquer en quelques étapes toutes simples comment installer ton eSIM HolaFly avant de partir en voyage et tout simplement afin d'éviter de payer du hors forfait. HolaFly, si tu ne connais pas, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est une société européenne qui propose des forfaits 4G, 5G à l'étranger, à travers le monde, à des prix compétitifs et très souvent de manière illimitée pour éviter de payer du hors forfait lorsqu'on est dans un pays qui n'est pas couvert par son abonnement téléphonique classique. Dans mon cas, par exemple, je suis en France, donc forcément, c'est grosso modo tous les pays en dehors de l'Union Européenne, ça vaut franchement vraiment le coup. Donc merci à HolaFly d'être partenaire de la chaîne, également, tu auras compris, partenaire de cette vidéo. Pour installer Unisim, c'est extrêmement simple. Pour ce faire, on va basculer sur mon écran d'ordinateur. La première chose à faire, tu t'en doutes avant d'installer ton Isim, c'est de vérifier que ton téléphone portable soit compatible. Pour ce faire, c'est très simple, tu vas sur le site d'OlaFly, donc olafly.com, tu vas tout, tout, tout en bas de l'écran et là, tu verras, tu trouveras ici, téléphone compatible. Tu cliques dessus et ensuite, tu as cette page qui s'affiche et avec toute la liste des téléphones compatibles. Dans le tuto d'aujourd'hui, moi, j'ai un iPhone 11 à disposition, c'est déjà un iPhone assez vieux, il est sorti avant le Covid. Donc là, tu vois toute la liste. Pour les iPhones, ça commence à l'iPhone XR et ensuite, tu n'as pas que des Apple qui fonctionnent, Dieu merci. Tu vas avoir les Google avec les Pixels, tu as les Honor, tu as les Hammer que je ne connais absolument pas, les Huawei, Motorola, etc. Donc tu regardes que ton téléphone soit dans la liste et ça voudra dire que ton téléphone est compatible avec la technologie eSIM. Une fois que tu as vérifié que ton téléphone est compatible, à ce moment-là, tu vas te rendre, devoir acheter ton forfait tout simplement. Donc là, comme tu peux voir, tu as des forfaits à l'État-Unis, Japon, Thaïlande, etc. Tu as par exemple, là, je clique sur l'Europe et à ce moment-là, je vais utiliser, choisir ce dont j'ai besoin. Pour information, je te propose 5% de réduction sur le forfait de ton choix, enfin sur les forfaits que tu passes à travers Olafly. Il suffit de taper le code ExplorateurFR et à ce moment-là, tu cliques sur Appliquer avant de passer ta commande et tu vois, tu as un, là, donc 5% de réduction. Le forfait, là, pour le coup, vaut 6 euros pour une journée, mais là, ça te fait 5,70 euros. Et c'est valable sur n'importe quel forfait, n'importe quelle quantité de forfait. Si tu veux prendre pour toute la famille, tu tapes le code ExplorateurFR, tu as le lien, tu as toutes les notes dans l'émission, dans la vidéo pour retrouver les informations, donc pas de stress. Une fois que tu as validé ta commande, Olafly va, à ce moment-là, t'envoyer un email qui contient un QR code. Ce QR code, alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui, j'ai un iPhone à disposition, je n'ai pas d'Android à la maison. Ce n'est pas assez, le fonctionnement est exactement la même chose. Donc, tu vas recevoir un QR code qui va te permettre d'installer cette fameuse eSIM sur ton téléphone. Sur Android, il faut te rendre dans les données de connexion, ajouter une eSIM. Et à ce moment-là, avec l'appareil photo de ton téléphone, tu vas pouvoir scanner ce fameux QR code et lancer l'installation de ton forfait eSIM. Dans mon cas, je te l'ai dit, j'ai un iPhone, alors il existe deux possibilités pour le faire. La première, on va basculer sur mon écran de téléphone le temps que je lance l'enregistrement de l'écran. Donc là, je te montre, j'ai le même forfait, le même QR code sur mon téléphone, c'est mes emails. Pour l'installation sur l'iPhone, il y a donc deux possibilités, comme je viens de te le dire. Soit directement sur ton téléphone, tu gardes ton doigt appuyé sur le fameux QR code, tu as un pop-up qui apparaît. Et à ce moment-là, tu peux cliquer sur ajouter une carte eSIM pour lancer l'installation du forfait HolaFly. Si jamais tu n'as pas cette possibilité, à ce moment-là, avec le téléphone, avec là du moins l'appareil photo de ton iPhone, il suffit tout simplement de scanner le QR code dans les emails. Par exemple, là, c'est sur mon Mac. Donc tu vois, j'ai un lien qui apparaît. Et automatiquement, mon téléphone va me proposer l'installation du forfait eSIM. Quand tu cliques sur ton doigt, enfin, que tu restes appuyé ou tu cliques sur activer la carte, l'un ou l'autre, ça t'emmènera exactement au même endroit. Donc là, tu vois, j'ai scanné le QR code. Automatiquement, ça va demander est-ce que je souhaite activer la nouvelle eSIM. Moi, je vais le faire évidemment. Et toi également, je t'invite à le faire avant de partir en vacances. Par exemple, si tu pars le matin, tu fais ça la veille au soir. Comme ça, quand tu arrives à destination, tu n'as pas de problème à te dire, mince, il faut que je trouve une connexion Wi-Fi ou peu importe pour installer le forfait. Sinon, en fait, tu risques potentiellement de payer du roaming. Et ce n'est franchement pas le but, justement. Donc, installe bien ça avant de partir. Donc là, je retourne sur mon téléphone. Je clique sur autoriser. Donc là, tu vois, automatiquement, l'installation se fait toute seule, activer l'eSIM. Et voilà, c'est fait. Tu vois, c'est fait en deux secondes chrono. Donc là, je clique sur continuer. Une fois sur Android, c'est quasiment la même chose. Et si jamais tu as un doute, tu veux retourner sur le site d'Olaflight. Tu as également des tutos pour Android. Et tu as même une assistance 24 heures sur 24 avec quelqu'un sur WhatsApp qui te permet tout simplement de t'aider étape par étape si tu as un problème. Et ce, peu importe où tu te trouves. Donc, je clique sur continuer. Ça active une nouvelle fois la carte SIM. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut bien être tranquillement chez soi avant de le faire. Sinon, tu vas pouvoir galérer. Le temps que l'activation se termine, je coupe quelques instants la vidéo. On se retrouve une fois que l'activation est faite. On se retrouve. Voilà, j'ai coupé. Donc, grosso modo, ça a pris 30 secondes parce que j'habite dans un coin paumé. Donc, j'ai eu peur que je perde un forfait, que je perde la connexion du moins. Donc, là, tu vois, première étape totalement naturelle, totalement transparente. Configuration du forfait cellulaire terminée. Votre eSIM Olaflight est désormais activé sur votre iPhone. Donc, tu vois, l'installation est extrêmement simple. À ce moment-là, il reste encore deux, trois petites choses à faire. Donc, c'est grosso modo, les deux, trois petites choses, c'est tout simplement de dire au téléphone, à l'iPhone, que tu souhaites que le forfait passe, du moins que la 4G passe par le forfait eSIM Olaflight, non pas par ta ligne téléphonique classique. À ce moment-là, je fais OK. Première étape, donc, tu vois, j'ai mon forfait téléphone principal et j'ai ensuite un forfait données cellulaire. Donc, ça correspond à Olaflight. Je vais simplement le renommer et je vais le renommer Olaflight. Comme ça, je suis certain de ne pas me planter car je suis un petit peu gogol de temps en temps. Donc, là, tu vois, j'ai mon forfait principal et mon forfait Olaflight. Donc, étiquette, c'est simplement les noms qu'on donne au forfait qu'on dispose sur ton téléphone. Donc, je fais Continuer. Numéro par défaut. Alors là, tu choisis Principal. Principal, ça veut dire que tu vas demander que ton numéro de téléphone reste activé pour que tu sois encore joignable par téléphone portable si on veut t'appeler. Tu fais Continuer. Là, c'est un iPhone. Évidemment, c'est sur Android. Tu n'auras pas ce problème-là. Je clique une nouvelle fois sur Principal et non pas sur Olaflight car je veux continuer à utiliser iMessage et FaceTime via mon téléphone portable si jamais. Ensuite, c'est là, c'est extrêmement important. Données cellulaires. À ce moment-là, c'est là où il faut cliquer sur Olaflight pour dire au téléphone que lorsque tu seras à l'étranger dans le pays de ton forfait Olaflight, tu veux que la 4G passe par ton forfait Olaflight et pas par ton forfait classique. Comme tu peux voir également, juste en dessous, tu as une option Autoriser le basculement des données cellulaires. Il faut bien faire attention et ne pas activer cette option parce que si tu actives cette option, ça sous-entend qu'en fait, le téléphone portable va automatiquement choisir un forfait ou l'autre de manière automatique. Sortement de ton avis et potentiellement, ça sous-entend qu'il va utiliser le forfait de ton téléphone classique, de ton forfait classique. En fait, tu vas payer du roaming, du hors-forfait et donc tu comprendras évidemment que ce n'est pas le but. Donc, tu gardes bien l'option désactivée. Tu fais Continuer et ça, tu vois, ça mouline un petit peu et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Données cellulaires, HolaFly. Donc, à partir de maintenant, j'utilise les données cellulaires de HolaFly. Et oui, incroyable mais vrai, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu vois sur mon téléphone la petite différence en haut. Du coup, j'ai deux forfaits, tu vois, comme tu peux voir qui apparaissent. J'ai Apple Wi-Fi, donc ça c'est moi, je suis chez SFR, donc c'est le truc classique. Et puis, au-dessus, j'ai HolaFly qui montre comme quoi également, je suis connecté à un réseau. Et c'est tout. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. En cinq minutes, c'est réglé. Une nouvelle fois, je te rappelle que tu as mon code promo ExplorateurFR pour pouvoir avoir 5% de réduction. Donc, tu as le lien qui se trouve dans les notes de la vidéo. Ce lien, normalement, t'inclut automatiquement les 5% de réduction. Sinon, tu utilises le code ExplorateurFR. Une nouvelle fois, le tuto que j'ai fait là, c'est pour l'iPhone. Mais sur Android, c'est exactement la même chose. Et enfin, une nouvelle fois, si tu as le moindre souci, tu vas sur le site d'OlaFly. Je te remontre à l'écran quelques instants. Alors, comment est-ce qu'on revient en arrière ? Voilà, je te montre tout ça. En haut, voilà. Voilà, tu peux voir en haut, tu as WhatsApp disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu les contacts sur ce numéro de téléphone. Tu auras quelqu'un à l'autre bout qui va à ce moment-là te guider étape par étape, répondre à tes questions dans ta langue si jamais tu as un problème. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce tuto. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que maintenant, tu sauras comment installer ton eSIM OlaFly avant de partir à l'étranger et afin d'éviter de payer un bras en forfait. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.